Bonjour, mon nom est Stephen Guilbeault. Je suis coordonnateur général adjoint chez Equiterre et membre du réseau Action Climat. Alors, je vais reprendre pour l'essentiel l'allocution de Claire pour le bénéfice des journalistes francophones. Depuis plusieurs mois, le premier ministre Harper laisse planer cette idée que c'est inutile dans le cadre des rencontres du G8 et du G20 de parler de la question des changements climatiques. Pourquoi? Parce que les Nations unies sont depuis toujours l'endroit où les négociations ont lieu sur les changements climatiques. Pourtant, même le secrétaire général des Nations unies, lors de son dernier passage d'ici au Canada, Ban Ki-moon, a demandé à ce que la question des changements climatiques soit discutée dans le cadre des deux rencontres du G8 et du G20. Pourquoi? Bien, évidemment parce que c'est très rare dans le cadre des négociations internationales que nous avons les chefs d'État, les chefs de gouvernement, pour prendre des grandes décisions politiques qui sont nécessaires pour permettre aux négociateurs d'avancer et d'arriver à ce que nous ayons des ententes qui soient très importantes au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. M. Harper, en janvier dernier, disait que c'était inutile. En mai dernier, a parlé de la question des changements climatiques comme étant une distraction par rapport aux questions d'économie. Or, comment on peut séparer les questions environnementales des questions économiques? Pour nous, c'est un mystère. Quand la Banque HSBC, la Deutsche Bank, l'Agence internationale de l'énergie nous rappellent, rapport après rapport, que l'économie du 21e siècle sera une économie verte, sera une économie des technologies propres, de l'efficacité énergétique, des transports en commun, comment on peut ignorer ça dans le cadre d'une rencontre ou des rencontres du G8 et du G20 demeure un grand mystère pour nous. Donc, il est très important pour nous que non seulement on parle de la question des changements climatiques, mais qu'on en parle dans un contexte qui permette aux négociations internationales d'aller de l'avant. J'aimerais vous donner deux exemples. En 2001, lors de nos rencontres du G8 en Italie, suite à un consensus des chefs d'État du G8, c'est ce qui a permis au Canada de se lancer dans la ratification du protocole de Kyoto. C'était à la fin de ce G8-là que l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, avait dit que l'entente que nous venons d'avoir au G8 permet au Canada, ouvre la porte au Canada pour la ratification du protocole de Kyoto. Et l'été dernier, toujours en Italie, lors du G8, les membres du G8 se sont entendus sur la nécessité de limiter, sur la base du consensus scientifique international, de limiter les augmentations de température à tout au plus 2 degrés Celsius. Or, c'est exactement ce qui a été repris lors de la conférence de Copenhague par plus de 100 pays. Alors, ce consensus-là, qui était d'abord un consensus du G8, est devenu un consensus beaucoup plus large par la suite au niveau international. Bien entendu, nous, on pense que 2 degrés, c'est déjà beaucoup et qu'il faut travailler à limiter encore plus les réductions d'émissions. Le premier ministre, un peu, a finalement changé son fusil d'épaule suite aux pressions. Je vous parlais évidemment du secrétaire général des Nations unies, le président mexicain, Philippe Calderon, plusieurs chefs d'État, leaders au niveau mondial, Nicolas Stern, six prix Nobel de la paix, pour dire que les changements climatiques allaient être finalement à l'agenda des rencontres du G8 et du G20. Mais encore, faut-il qu'il y ait des discussions constructives, des discussions qui vont nous permettre d'avancer dans ce dossier-là au niveau international. Et qu'on va simplement dépasser la rhétorique autour des changements climatiques. Ça, je pense qu'il y en a eu suffisamment. Je voudrais terminer en vous disant qu'on rend public ce matin les résultats d'un sondage qui a été fait la semaine dernière par le Gandalf Group, auprès de plus de 1000 Canadiens et Canadiennes, sur les liens entre les changements climatiques, la question des subventions aux combustibles fossiles, aux pétrolières et le G8 et le G20. Alors, rapidement, je vous donne le sommaire et le sondage qui sont disponibles avec notre collègue Anna à l'arrière. Donc, 70 % des gens croient qu'on devrait effectivement réduire et éliminer les subventions aux combustibles fossiles qu'on évalue à 2 milliards de dollars par année au Canada seulement. 65 % des gens ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement un peu qui dit qu'on doit devenir le chien de poche des États-Unis et qu'on ne peut plus rien faire tant que rien ne se fait aux États-Unis. Alors, une très grande majorité de Canadiens et Canadiennes sont en profond désaccord avec cette position-là du gouvernement un peu. Et finalement, il y a 78 % des gens qui croient que le gouvernement canadien devrait utiliser les sommets du G8 et du G20 comme une opportunité pour signaler le fait que nous voulons être un leader, redevenir un leader en matière de lutte au changement climatique à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.